La prière Nous avons vu que la prière est un don de l'amour de Dieu et que ce don appelle bien sûr une réponse de notre part. Cette réponse n'est pas toujours facile et évidente. Elle suppose un réel effort. On peut même parler d'un combat. Et dans ce combat, nous avons affaire d'abord à nous-mêmes et autour de nous aussi à des conceptions erronées sur la prière. Par exemple, quand on confond prière et opérations psychologiques qui consistent à faire le vide en soi pour se retrouver uniquement soi-même. Ou alors le fait aussi de la prière comme quelque chose de mécanique on récite des prières, on fait des prières. Et il y a aussi une objection qui revient souvent qui nous habite parfois aussi avec toutes nos occupations, avec tout ce que nous avons à faire comment trouver le temps de la prière. Et puis au fond, diront certains est-ce qu'il ne vaut pas mieux agir plutôt que d'être là dans un temps silencieux où il ne se passe rien ? Est-ce que ce n'est pas non plus fuir le monde ? Sans compter aussi les découragements du genre « J'ai beau prier, mais cela ne change rien. J'ai demandé, je n'ai rien reçu. » L'impression de parler dans le vide, sans résultat. Oui, il y a tout cela, parfois nos découragements devant nos propres sécheresses, déceptions de n'être pas exaucées. Tout cela peut au fond se résumer dans une simple question « À quoi bon prier ? » Mais cela nous ramène aussi à une question essentielle « Quelle est l'image de Dieu qui motive ma prière ? » « Est-ce que Dieu est pour moi un moyen ? » Alors pour vaincre les obstacles qui se présentent contre la prière ou même dans notre prière, ce que nous appelons par exemple les distractions, nous avons plusieurs armes. L'humilité d'abord, la confiance et la persévérance. Ces questions ne sont pas nouvelles, évidemment. Déjà, saint Augustin donnait des quelques conseils. « Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Il veut que notre désir s'éprouve dans la prière. Aussi, il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. » Contre notre pesanteur, notre paresse, le combat de la prière doit être celui de l'amour, humble, confiant, persévérant. Et cet amour nous ouvre à trois évidences au fond. Prier est toujours possible. Notre temps est celui du Christ ressuscité qui est avec nous tous les jours, quelles que soient les circonstances et les aléas de notre vie. prier est une nécessité vitale. Si nous ne nous laissons pas mener par l'esprit, nous tombons vite sous ce que saint Paul appelle l'esclavage de la chair. Prière et vie chrétienne sont inséparables. Alors n'oublions pas non plus que Jésus prie pour nous. Il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Toutes nos demandes ont été recueillies une fois pour toutes dans sa prière sur la croix et exaucées par le Père dans la résurrection. Si notre prière est unie à celle de Jésus dans la confiance, nous obtenons ce que nous demandons en son nom. Il nous le dit lui-même. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Il s'imagine qu'à force de prière, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Et encore, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. pour le Père de la Père de la Père Sous-titrage FR ?